Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. L'église arménienne de Sûr Pastvatsatine à Ayentaba a d'abord été transformée en prison, puis en mosquée. L'Université de Salzbourg a créé des bourses pour la recherche sur le patrimoine culturel et spirituel de l'Artsakh. Citoyens déplacés de Sushy, le peuple d'Artsakh a détroit. L'ONU devrait aborder ces questions. Comité de justice d'Eyesdi, la Turquie doit être poursuivie pour le génocide d'Eyesdi. Mahir Oskan, que savons-nous des âmes chrétiennes ? Faisons connaissance avec les villages d'Arménie Occidentale, villages de Garnen. La forterrasse d'Erebouni est l'une des marques de fabrique de l'Arménie. Un groupe d'archélogues arméneux français résume les résultats des fuites de la forterrasse. L'église sur Pastvatsatine à Ayentaba, construite par le célèbre architecte arménien Sarkis Balian, était l'une des plus grandes églises d'Arménie Occidentale, construite en 1892. L'église a servi les Arméniens à Ayentaba jusqu'en 1915. A la suite du génocide des Arméniens et de l'occupation par les autorités turques, l'église est passée sous le contrôle du ministère de la Justice du pays. Entre 1930 et 1980, l'église a été utilisée comme prison pendant environ 50 ans. 1920-1985, l'ancienne église sur Pastvatsatine a été transformée en mosquée. L'église a reçu le nom de mosquée Courte-Rouge, en minaret a été construite à côté et à l'intérieur une niche pour la prière. Cette église est d'une grande importance pour l'Arménie Occidentale. Elle fait partie de l'identité arménienne dans notre patrie occupée. Centre d'études orientales chrétiennes de l'Université de Salzbourg, Autriche, à l'initiative du chef du département d'Arménologie, l'Arménologue Jasmin Dumtragut, des bourses pour les chercheurs étudiants, l'héritage spirituel et culturel de l'Artsar ont été annoncés. L'objectif de ce nouveau programme de bourses, qui débutera au printemps 2022, est d'encourager les jeunes chercheurs à étudier les sujets liés à l'histoire de la culture et de l'art, en mettant l'accent sur les questions relatives au patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'Artsar. Le montant maximal de la subvention est de 3 000 euros. Un séjour de courte durée à Salzbourg peut également être organisé dans le cadre de la Bourse. La période de candidataires pour les bourses de recherche arménologique, axée sur le patrimoine culturel et spirituel de l'Artsar, a député le 1er juillet et la date limite de dépôt des candidataires est fixée au 1er octobre 2022. L'Arménie occidentale appelle ses fils et ses fils a posé leur candidataires pour cet important programme qui permettra de soutenir l'Arménie occidentale, car nous sommes actuellement sérieusement engagés dans la préservation des valeurs culturelles, matériel en Artsar dans différentes directions. Des résidents déplacés de l'Artsar protestent près du bureau de l'ONU. Notre principale demande est de recevoir le statut de réfugié. L'annonce sinistre du 9 novembre parle du retour des réfugiés. Des résidents déplacés de l'Artsar manifestent devant le bureau de l'ONU. Notre principale revendication est d'obtenir le statut de réfugié, a déclaré à la presse Ashot Harutsunyan, directeur du musée d'histoire de Shushi. L'annonce sinistre du 9 novembre parle du retour des réfugiés. Le président de l'Azerbaïdjan a annoncé que tous ceux qui vivaient à Shushi avant 1988 et qui étaient réfugiés auront le droit de retourner à Shushi. Maintenant, la question se pose. « Si nous n'obtenons pas ce statut, nous ne reviendrons peut-être pas », a-t-il déclaré. Ajoutant, cette organisation internationale ne devrait pas faire preuve de deux poids, deux mesures. Elle intervient immédiatement lorsqu'il y a un conflit ailleurs. Mais, dans ce cas, elle dit que nous sommes un pays non reconnu et qu'elle n'intervient pas dans nos problèmes. Réconnu ou non, le peuple d'Artsar a des droits. L'ONU devrait résoudre ces problèmes. L'Arménie occidentale qui défense les droits des Arméniens d'Artsar à l'ONU a déclaré à plusieurs reprises que la population de Shushi en tant que peuple autochtone devait retourner sur ces terres et que, conformément aux droits internationaux, Shushi devait être libéré de l'occupation azerbaïdjanaise. Les crimes de guerre ont montré que les Arméniens et les Azerbaïdjanais ne sont pas encore prêts à vivre eux-mêmes en droit. Dans ce cas, Shushi est la patrie des Arméniens et ces derniers ont les droits de rentrer chez eux. L'Arménie occidentale invite une nouvelle fois le Parlement d'Artsar à déclarer l'autochtonie de la population arménienne d'Artsar sur le territoire de la République d'Arménie ayant reçu une indépendance en 1920. Le comité de justice yézidi, qui a enquêté sur le rôle et la négligence des États dans le génocide yézidi, a terminé le rapport sur lequel il travaillait depuis trois années et demie. Helena Kennedy, éminente avocate spécialisée dans les droits de l'homme et l'un des auteurs du rapport, a demandé que la Turquie soit jugée par la Cour internationale de justice pour sa complicité dans le génocide du peuple yézidi. Le comité, composé d'éminents juristes de cinq organisations internationales de défense des droits de l'homme, a demandé que la Turquie soit jugée par un tribunal international pour sa complicité dans le génocide des yézidis. Le rapport de 298 pages indique que l'État turc a permis aux bandes décises de franchir la frontière qu'il a toléré la réduction en esclavage des femmes et des enfants yézidis en les vendant pour de l'argent qu'il a contribué à former les bandes pour qu'elles combattent les Kurdes et qu'il a ainsi donné du pouvoir aux auteurs du génocide. L'écrivaine Elif Safak a rappelé la situation de la mère et de l'enfant yézidi qui ont été retenus en otage à Ankara, la capitale de la Turquie, ces dernières semaines et ont été secours en échange d'une rançonne et a déclaré « La persécution de yézidi est une grande honte. Le génocide n'est pas terminé », a déclaré Safak, notant que plus de 3 000 femmes et fils yézidis sont toujours portés disparus. L'écrivaine, éditeur et philosophe Mahir Ozgan, Néa Hamshen est l'auteur de nombreux livres et articles dont la plupart ont été publiés dans le journal Agost, notamment sur l'histoire et le dialecte des Arménien d'Hamshen. Le texte suivant est un extrait d'un article récent d'Ozgan dans un journal turc sur le peuple chrétien Hamshen. Les Hamshen étaient une communauté chrétienne avant le début de la domination ottomane dans la région. Fahretin Kirsi-Orlu, l'un des grands noms de l'historiographie turquiste, et le document ottomane le confirme. Dans le document des archives ottomane, sur lequel j'ai déjà écrit dans un article précédent, le peuple Hamshen est défini comme des musulmans convertis des Arméniens appelés Hamshen. Lisez l'article complet de Mehit Ozgan sur notre site web. Le village d'Ogarnen, Karnen, est situé près de la ville de Mouche, dans la région de Mouche de la province de Barèche-Bitlis, en Arménie occidentale. Le village possédait l'église Sulp-Hakop et son monastère. Il y avait également une école appartenante en église. Garnen était l'un des villages à forte densité de population arménienne de la province de Mouche. En 1914, le village comptait 130 foyers pour une population de 1500 arméniennes. La principale occupation de la population était l'élevage et l'agriculture. Il s'adonnait également à la poterie. Le 1 juillet 1915, les Turcs ont attaqué le village. Des combats lourds, des forces se déroulent. À l'exception de quelques enfants orphéliques qui sont passés en Arménie orientale avec les troupes russes. Le reste des Arméniens ont été martyrisés. Les Turcs ont laissé le village en ruine. La prise de Mouche par l'armée russe en 1916 a donné aux Arméniens de Tarun la possibilité de retourner dans leur patrie, y compris leurs compatriotes d'Ossassoun qui avaient survécu au génocide. Cependant, une nouvelle offensive de l'armée ottomane en 1918 a contraint les Arméniens de la région de Mouche à abandonner le Saint-Aaron. Les résultats de la dernière année de fume menée dans la forterrasse de l'Ebouni depuis 2008 ont été résumés. Dans la citadelle intérieure du musée de la réserve, le groupe d'archéologues a accueilli l'ambassadrice de France auprès de la République d'Arménie, Anne Luiot. Le programme de recherche, nonné en coopération entre des archéologues arméniens et français, porte principal sur les temples orartiens arméniens et le Grand Portique, centre monumental de la citadelle. Anne Luiot a noté que le chef du groupe d'archéologues français Stéphane Deschamps travaille sur ce site antique depuis de nombreuses années, avec des collègues et des étudiants arméniens et français, avec le soutien financier du ministère français des Affaires étrangères et de la municipalité d'Erevane. Le professeur français Stéphane Deschamps a déclaré qu'ils sont ici pour développer la coopération et les échanges scientifiques avec leurs collègues archéologues arméniens d'une part, et pour étudier toute l'histoire de la forterrasse de l'Ebounine d'autre part. Il est important pour nous de comprendre cette période importante de transition entre le royaume orartien arménien et le royaume akémenide, a déclaré archéologue. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 ...